Même si des poubelles ont été collectées hier soir et ce matin dans le quartier de Montezor au sud de Bastia, il reste des endroits particulièrement sales. Ce jeune homme est chargé par la mission locale de nettoyer les abords des containers, mais la tâche est immense car on trouve de tout, des machines à laver, des fours. Le comportement de nos concitoyens laisse à désirer. Les gens jettent n'importe quoi, ils descendent, ils n'ont aucun respect, il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus rien, donc on jette, on jette, on jette. Et pourtant des moyens sont mis à la disposition du public, comme à la déchetterie de Larinelle. Tout est récupéré, les cartons, les métaux, nous n'avons plus d'excuses pour diminuer le volume de nos poubelles. C'est la moindre des choses, on a ça à notre disposition, ce serait idiot de ne pas en profiter. Evidemment c'est pas la même chose pour les professionnels, mais pour nous, public, grand public, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, on nous met des moyens à disposition pour pouvoir faire le tri, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aujourd'hui justement le faire. Selon le CIVADEC, 70% du contenu de nos poubelles pourrait être valorisé, alors il faut continuer les efforts. Il faut rappeler que les filières de tri, et on en a 18 actuellement qui fonctionnent, ne sont pas impactées par la crise. Donc nos recommandations sont très claires, c'est effectivement de trier au maximum à partir de tous les moyens qui sont mis à disposition des usagers. En attendant la fin de la crise, des terrains comme celui-ci à Lariniela vont être aménagés pour recevoir temporairement les déchets en souffrance et mis en balle. Malgré cela, la situation reste urgente, puisque le site de Vigianailo est toujours bloqué. Le 18 décembre dernier, un plan Marshall a été lancé par le conseil exécutif. Joint par téléphone, Gilles Seméoni nous a précisé qu'il souhaite contractualiser avec la CAB et la CAPA, le tri au porte-à-porte, et en particulier celui des biodéchets. Le temps presse, tous les collectifs anti-enfouissement attendent ces documents écrits pour débloquer la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada